Bonjour à tous, bienvenue pour ce live Jira sur le thème du service et du spectacle en salle. Je m'appelle Clémentine, je travaille à la communication chez Jira et je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de notre outil. Vous avez à la droite de votre écran un chat qui vous permettra de poser toutes vos questions pendant ce live. Et effectivement à la fin de ce live vous recevrez également tout le replay par mail juste à la fin de ce live. Et on vous montrera également une petite vidéo sur le thème du spectacle en salle à la fin de cette intervention. Je vais laisser M. Boudboul prendre la parole et je vous souhaite un bon direct. Merci Clémentine, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère d'abord que vous allez bien et qu'il en est de même pour tous vos proches parce que je crois que c'est ça l'essentiel. On va parler du spectacle en salle, du service en salle, mais au préalable, j'étais en train de me faire une réflexion, vous allez voir, qui est très liée au spectacle en salle malgré les apparences. C'est qu'on est en train de traverser la troisième crise de la restauration. Je m'explique, la première crise, elle a eu lieu en 1996, première crise de la vache folle, où on a appris pendant cette crise, pour la première fois, qu'un aliment à gérer pouvait entraîner de graves problèmes sur notre santé. Ça a entraîné la traçabilité, bref, ça a entraîné une demande de sécurité alimentaire. On va dire ça comme ça. En 2014, ce n'est pas vraiment une crise qui s'est passée, les députés et les sénateurs ont voté cette fameuse loi sur le fait maison, qui est une trajectoire qui nous a fait quelque part revenir aux fondamentaux du métier de restaurateur, qui est de fabriquer sur place ce qu'on mettait dans l'assiette ou dans le sandwich ou dans la salade du consommateur. Et là, on est en train de vivre un troisième événement, qui cette fois-ci est une crise, qui est donc la crise sanitaire, qui va, comment je pourrais dire, provoquer des préoccupations d'hygiène des établissements de restauration côté consommateur. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'on s'oriente au fil des années vers un métier, je parle de la restauration, qui devra être encore plus rassurant, qui devra être très rassurant. Sur quoi ? Sur le lieu, en termes d'hygiène. Alors certains pourront penser que c'était du prérequis, évidemment qu'on doit être hygiène, mais je crois que ce n'était pas le cas de tout le monde. Sur l'assiette, en termes de transparence, et là on revient à la sécurité alimentaire, d'expliquer d'où vient ce qu'on lui met dans son assiette, qui sont nos fournisseurs, notre sourcing, pourquoi j'ai choisi tel fournisseur, etc. Et sur le mode de fabrication, et ces dernières années, on a vu les cuisines semi-ouvertes, les cuisines ouvertes, pourquoi ? Pour assurer un consommateur. Au-delà de lui faire du spectacle, c'est pour lui faire du spectacle aussi, mais c'est pour le rassurer qu'il y avait vraiment des hommes et des femmes qui fabriquaient quelque chose avec leur petite main dans le restaurant. Mais maintenant, il va falloir que ce process soit à la vue complète du consommateur qui va vouloir avoir la preuve que tout ce que nous faisons dans un restaurant soit fait dans les conditions d'hygiène maximum. Et quand on en est à ce stade-là de la réflexion, on se dit qu'il n'y aura que l'humain qui pourra exercer cette rassurance dans la restauration de demain. Je dis bien, il n'y a que l'humain. Et ça me fait penser que tout ce qu'on a dit sur le digital ces dernières années est toujours bon, sauf que la restauration est un métier de service. Et sans l'humain, le restaurant n'est plus un restaurant. Je pense qu'on va avoir des consommateurs qui vont changer quelque chose de très, très important, c'est qu'ils vont vivre de moins en moins dans l'insouciance. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire être plus soucieux de quoi ? Je le répète et je l'ai dit précédemment, la sécurité alimentaire, mais ça, ça date d'un petit moment déjà. Et maintenant, en plus, d'une autre sécurité qui est la sécurité sanitaire. Donc, ces consommateurs, à mon sens, vont procéder à ce que j'appellerais une correction de leur comportement, de leurs besoins, de leurs attentes et de leurs exigences. Je répète, tout ça pivote autour de l'hygiène dont je viens de parler. Alors, prenons quelques exemples sur lesquels beaucoup de clients nous sélicitent en disant concrètement, dans le monde d'après, il va falloir qu'on fasse comment ? Par exemple, je pense comme ça que la carte de restaurant, qui est vraiment un support d'une banalité extraordinaire, va disparaître plus ou moins rapidement. Je vous explique pourquoi. Parce que le consommateur va s'apercevoir et va comprendre là tout de suite que la carte est nettement plus contaminée que la porte des toilettes. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de gens qui tiennent la carte en restaurant qu'ils vont aux toilettes. Donc, ce support, je pense qu'il va être très problématique. Il va peut-être disparaître. Alors, s'il disparaît, il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, l'ardoise mobile, la dématérialisation de la carte. Quand j'arrive dans le resto, je pose mon téléphone sur un QR code où j'ai également la carte sous mes yeux, avec un outil qui est mon smartphone. Donc, je n'ai pas de problème de sécurité sanitaire. Je pense aussi à la porte des toilettes, dont on parle depuis des années. Cette porte des toilettes, vous avez dû remarquer qu'il y en a certains qui l'ouvrent avec le coude, qui la referment avec je ne sais pas quoi. Mais je me demande si, un jour ou l'autre, on ne va pas nous demander que les portes soient automatisées, comme ça existe d'ailleurs dans quelques pays dans le monde et comme ça existe dans les toilettes publiques dehors, d'ailleurs, la porte est automatisée. Mais je pense aussi au paiement. Le paiement, je pense que le sans contact qui est actuellement plafonné à 30 euros va être déplafonné. Alors, on parle de 50 euros, mais je pense qu'on va l'ouvrir totalement à n'importe quelle somme parce que je pense que le consommateur va être extrêmement méfiant de toucher à ce TPE, de mettre ses doigts sur des touches pour taper son code. Enfin bref, voilà. Et je pense surtout aussi à nos amis restaurateurs et hôteliers qui ont des buffets. Alors là, je me fais beaucoup de soucis pour eux parce que, comment je pourrais dire, les buffets, les clients adorent, mais le client est extrêmement près du produit, il se sert lui-même. Il n'y a quasiment pas de protection. Il y en avait il y a très, très longtemps chez Flunch, chez Casino. Il y avait, vous savez, des protections qui redescendaient. Aujourd'hui, tout est open, tout est ouvert. Il y a des buffets asiatiques et je pense au club med, et je pense aux buffets de petits-déj, des hôtels, etc. Mona me parle sur le chat du menu sur tablette tactile, peut-être, sûrement pas. Les gens ne vont pas vouloir toucher cette tablette. Et je pense même à McDo, qui, à mon avis, doit être en train de réfléchir sur ses bornes. Je pense que le consommateur va avoir une certaine réticence à passer derrière quelqu'un, passer sa commande sur cette borne qui est fantastique, intuitive, fantastique, sachant qu'il y a des dizaines, voire des centaines ou des milliers de personnes qui l'ont touchée avant. Alors, est-ce qu'on va nous donner du gel hydroalcoolique à côté de la borne et à chaque fois que je passe ma commande, je désinfecte moi-même ou est-ce qu'il y aura des équipiers qui vont le faire, etc. C'est des procédures très particulières. Je ne sais pas si on va arriver à ça. Bref, des preuves d'hygiène dans le quotidien du restaurant et puis évidemment, les preuves d'hygiène dans la fabrication parce qu'un restaurant est un établissement dans lequel on fabrique de plus en plus. Et dans cette preuve d'hygiène de la fabrication et du service, on est en train de vivre déjà depuis un certain nombre d'années le grand retour du service en salle aux yeux des clients et on va le vivre de manière encore plus accélérée aujourd'hui parce que le consommateur va vouloir être encore plus sécurisé. Alors, le service en salle doit revenir parce qu'il est de manière historique le prolongement de l'art de la cuisine. Et je pense que la grosse erreur que nous avons faite dans la restauration ces 15-20 dernières années, c'est que nous sommes devenus des preneurs de commandes, parfois robotisés, vous allez voir, et des porteurs d'assiettes. Et la restauration, ce n'est pas prendre la commande et porter des assiettes. C'est la base, mais ce n'est pas ça, le service. Il ne se passe plus rien en salle. Et je pense que c'est une énorme erreur pour trois raisons. La première, c'est que la restauration, nous l'oublions pas, est un métier de service avec un grand S. Le jour où il n'y aura plus d'humains dans la salle de restaurant, ça sera de la livraison à 100 %. Quel intérêt de venir dans un restaurant si le consommateur n'a pas un contact avec un être humain qui va être à son service ? La deuxième raison pour laquelle je pense que c'est une grosse erreur, c'est que le consommateur a un besoin de plus en plus important qu'on lui parle, qu'on lui explique, qu'on lui suggère, qu'on lui donne envie. Bref, qu'on soit à son service dans un établissement de restauration. Ça paraît une banalité, mais il y a beaucoup de restaurants aujourd'hui où il n'y a plus ce contact, cette explication de la carte, de donner envie. Bref, s'occuper du client dans son choix. Bref, etc. Et la troisième raison, c'est que la salle d'un restaurant est une scène sur laquelle il se passe un spectacle, si on réfléchit bien. Parce que les consommateurs sont venus passer un moment et sont venus acheter, vivre une expérience d'une prestation globale. Et cette prestation globale, c'est une pièce de théâtre. Et avec quelques-uns de nos clients, il y a quelques temps, on a fait intervenir, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation, c'est la Ligue d'improvisation. Ce sont des jeunes comédiens qui sont évidemment balèzes dans ce qui est improvisation. C'est leur truc. Et on les a fait intervenir, c'est des clients à nous, pour qu'ils leur apprennent non pas comment sourire, non pas comment porter quatre assiettes, non pas comment en tenir un rang, parce que ce n'est pas leur job. Ils auront tout simplement appris les techniques d'improvisation. Alors, pourquoi il faut leur apprendre les techniques d'improvisation ? Parce que je ne peux pas me comporter avec tous les clients de la même manière. Un client nécessite qu'on improvise ma façon d'être avec lui. Et le service est une improvisation complète. Bref, le service est une pièce de théâtre. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué aux États-Unis, c'est que quand vous êtes dans la cuisine aux États-Unis ou à l'office, avant de revenir en salle, il y a un énorme panneau au-dessus de la porte où il y a marqué « Souriez, vous entrez en scène ». Ben ouais, c'est exactement ça. Souriez, vous entrez en scène. Au niveau du spectacle en salle, il a existé. Il y a très longtemps, quand il y avait de la découpe au guéridon, quand on avait ces chariots de dessert qui déferlaient dans la salle où tout le monde regardait ça avec envie, et des chariots de fromage. Qu'est-ce qu'on a vu ? Les chariots d'alcool. J'ai vu ça aussi il n'y a pas encore longtemps. J'ai vu un restaurant à Calais, qu'il y en a encore un. Et alors, j'ai vu aussi, j'ai vu ça à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, un chariot de sorbet. Alors vous voyez, c'est ça que j'appelle du spectacle. C'est bon, alors certains vont me dire « Oui, mais on ne peut plus faire ça parce qu'on n'a pas la place. On ne peut plus faire ça parce qu'on va avoir beaucoup de pertes. On ne peut plus faire ça pour des raisons d'hygiène. » On revient là, le chariot de sorbet, je trouve ça génial, mais d'un point de vue hygiène, on le sort du congèle pour le remettre au congèle. Bon, bref, ça peut se discuter. Donc, je ne crois pas qu'il soit question de revenir à tout ça. Mais, parallèlement, nous entendons beaucoup de clients se plaindre. Pas de clients final, clients restaurateurs de Gira, des clients Gira. Ils se plaignent de plus en plus à nous qu'ils vendent de moins en moins de desserts. Mais comment est-ce possible qu'ils vendent de moins en moins de desserts ? Tout simplement, c'est parce qu'ils ne les vendent plus. Quand vous arrivez à la table à la fin du repas et que vous demandez à la table « Est-ce que vous voulez la carte des desserts ? » Je suis désolé. Il ne faut pas s'étonner qu'on n'en vende pas. Depuis quand on demande à un client s'il veut la carte des desserts ? J'ai même entendu une phrase qui va scotcher qui était, comment c'était ? Ils arrivent à la table et « Pas de dessert, pas de café ? » Ils disent « Non, on va mettre la décision, on va se casser tout de suite. » Vous vous rendez compte que c'est une interrogation par la négative. Alors, on a vu des gens qui réagissent autrement, qui ne demandent pas si on veut la carte des desserts, mais il y en a qui vous amènent. J'ai vu ça dans une brasserie, je ne sais plus où j'étais, à Bordeaux ou à Paris, où à la fin du repas, sans rien demander au client, joli petit plateau avec trois, quatre pâtisseries, et la personne présente le plateau en disant « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour terminer votre repas ? » Et là, la technique que pour vendre, il faut montrer, fonctionne. C'est que si vous en avez un qui craque à la table, toute la table craque et tout le monde va vendre des desserts. Il suffit de montrer pour vendre. Donc, ne revenons pas aux chariots de desserts, aux chariots de fromage, mais on peut faire la même chose avec le fromage. Je vous assure que, et on l'a déjà fait, si vous montrez un petit plateau de fromage, avec un peu de pain, machin, etc., vous allez voir qu'on va soudainement consommer du fromage. Et on a les mêmes réactions avec les vins. Beaucoup de clients restaurateurs nous disent « On vend de moins en moins de vins. » Ouais, ok, est-ce que tu le fais goûter, ton vin ? Est-ce que tu le fais tester ? Est-ce que tes verres de vin sont bien associés à une entrée ou un plat, un dessert ? Est-ce que tes verres de vin ne sont pas planqués dans la carte des vins que de moins en moins de gens regardent ? Est-ce que tu es toujours avec des verres de 14 ou de 15, alors que les gens aujourd'hui consomment de plus en plus de 12 centilitres ? Sachant que chez 2-3 de nos clients, on a installé du 7 centilitres. Alors, vous allez me dire, 7 centilitres, ce n'est pas grand-chose. C'est vrai, vous avez raison, ce n'est pas grand-chose. Mais on s'est aperçu qu'en mettant du 7 centilitres en verre de vin, eh bien, les gens qui ne consommaient pas du 15 ou du 12 hier consomment du 2 fois 7. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que ça leur permet d'abord de goûter à deux vins différents et ça leur permet psychologiquement de se dire, on ne boit pas tant que ça, 7 centilitres, ce n'est pas beaucoup, sauf que si on en prend un deuxième, c'est l'équivalent de 14 qu'ils ne prenaient pas avant avec un 14 ou un 15. Augmentons aussi la qualité du vin que l'on met dans un verre. Il y a des restaurateurs qui mettent des vins de moyenne qualité dans un verre. Non, non. Diminuons le contenant, augmentons la qualité, puis soyons raisonnables sur les prix. Associons-le à des mets, des entrées des plats et des desserts, et vous verrez qu'on vendra du vin. Aussi bien des desserts que du fromage. Bref, pour vendre, moi, je reste intimement persuadé que pour vendre, il faut parler et il faut montrer. Donc, on en revient à l'humain en salle. Alors concrètement, ça peut se faire comment ? Moi, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on revienne à faire des finitions d'entrée, des finitions de plats ou des finitions de desserts à la table, près du client, soit à sa place, par des gestes. Moi, j'ai vu des restaurateurs qui arrivent et qui vous mettent la sauce dans votre assiette avec un joli geste. On peut faire des préparations simples devant le client. Le plateau de dessert, je vous en ai parlé. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir en le montrant ? Ça me fait penser aussi à un restaurateur qui m'a dit il y a quelques mois, ouais, tu dis qu'il faut vendre des cafés gourmands. Mais moi, j'en ai et je ne les vends pas. Alors, je lui ai dit, montre-moi ta carte, où sont tes cafés gourmands ? Et il a mis les cafés gourmands avec les cafés thé infusion. Je lui ai dit, est-ce que tu as beaucoup de clients qui te demandent la carte des cafés thé, un endroit où c'est, pour acheter un café gourmand ou pour acheter un café ? Non, on dit, je veux un café, je veux deux cafés, etc. Donc, je lui ai dit, un, le café gourmand ne se met pas dans la carte des cafés thé infusion. Un café gourmand se met dans les desserts. Mais deuxième chose, je lui ai dit, au fait, fais voir comment c'est un café gourmand chez toi. Il me montre en cuisine, son café gourmand est super beau. À 13 heures, je lui ai dit, on va en faire sortir 3 ou 4 à blanc, 3 fois le tour de la salle et tu reviens. C'est 3 fois le tour de la salle avec de très beaux cafés gourmands dans les mains ont provoqué, je ne sais plus combien, à l'époque, 10 à 12 commandes de clients qui ont vu passer ça et qui ont dit, c'est quoi ça, c'est quoi ça, monsieur ? Eh bien, je veux la même chose. Donc, pour vendre, aujourd'hui, il faut montrer. Je pense aussi que les cuisiniers vont devoir venir ou revenir en salle. Parce qu'il y a une époque où ils y étaient. Parce que, en ce qui concerne les finitions et les préparations, je me demande si ça ne doit pas être aussi la cuisine qui le fasse. Et vous allez voir dans les vidéos qu'on va vous montrer tout de suite après, il y a des pâtissiers, il y a des cuisiniers qui viennent en salle pour exécuter un certain nombre de choses qui sont, encore une fois, des spectacles aux yeux des consommateurs. Et vous allez voir aussi des cocktails qui sont finis à table, qui sont présentés à table. Voilà. La liste que je viens de vous donner là est très loin d'être exhaustive et elle ne sera jamais exhaustive parce qu'aujourd'hui, je le répète, il faut qu'il se repasse quelque chose dans les salles. Il ne se passe plus rien. Et c'est une grosse erreur que nous avons faite ces dernières années de devenir, je le répète, de simples porteurs d'assiettes qui, à la fin, amènent une addition. Ce n'est pas le job. Le job, c'est qu'il se repasse quelque chose dans la salle. Ce que je propose, c'est de regarder cette vidéo que Clémentine va nous montrer. Et je répondrai à vos questions après parce que je pense qu'elles sont nombreuses. parce que c'est bien beau tout ça, mais il va falloir mettre en œuvre tout ça et relativement vite pour prévoir le jour d'après. On va regarder cette vidéo et on se revoit ensemble pour en parler après. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Avec le public dans la vidéo, il dit, j'ai l'impression que les gens viennent pour qu'on cuisine devant eux. Bah ouais, c'est exactement ça. Alors il ne cuisine pas vraiment, il découpe une viande, il fait son tartare, etc. Ça ne s'appelle pas cuisiner au sens propre du terme, mais c'est ce que j'appelais tout à l'heure les finitions, faire quelque chose devant le client, travailler un produit, bref, préparer quelque chose. Et puis, celui que je trouve encore plus spectaculaire, c'est Balagan que vous avez vu à la fin, C'est un restaurant israélien qui se trouve à Paris, où là, on est véritablement dans l'archétype du consommateur qui est au plus près du producteur, puisqu'il est en face de lui et le cuisinier est en contact direct avec lui. C'est lui qui lui prend la commande, d'ailleurs. C'est lui qui lui fabrique son entrée, son plat et son dessert, qui va le préparer, en tout cas. Et on va voir en direct live la préparation de mon plat et on va pouvoir en discuter avec lui. Il peut même nous faire goûter des trucs, nous rajouter un truc. C'est ce qu'on appelle la personnalisation. Là, à ce niveau-là, je trouve que c'est le maximum qu'on puisse faire pour être au plus près d'un client et pour le sécuriser. Je reviens à ma sécurité d'hygiène. Quand vous avez des cuisines ouvertes, il va falloir aussi demain se poser de sérieuses questions. Dans quelles conditions d'hygiène nous travaillons à la vue des clients ? Et ça, c'est hyper, hyper important. Voilà, je suis à votre disposition s'il y a des questions. Alors, si le client envoie, Mona nous dit, si le client envoie, je pense qu'il est plus en confiance. Oui, bien sûr. Et donc, in fine, plus confiant à dépenser jusqu'au dessert. Complètement d'accord avec vous, Mona. Plus on mettra le consommateur en confiance, plus il sera enclin à dépenser. Ce n'est pas la peine aujourd'hui de mettre des techniques de vente additionnelle, de lui forcer la main avec des normes explicatives qui vont faire qu'il va falloir vendre tel et tel truc. Je pense que plus il sera en confiance avec le restaurant, c'est ce que dit Mona, plus il aura envie de consommer et plus il aura envie de revenir et plus il aura le réflexe d'en parler aux autres. Donc, la confiance, encore une fois, liée à l'hygiène, à la sécurité alimentaire, à tout ce que j'ai dit au début, va être, à mon avis, un vecteur de bouche à oreille très puissant demain. Très, très puissant demain. Bien au-delà, évidemment, de « ils ont la banane et l'assiette, elle est bonne », qui sont aujourd'hui des prérequis. Alors, si on n'en est pas à ce stade-là, on est complètement en dehors du coup. Je vois l'effet boule de neige, Mona, tout à fait. Alors, Diana nous dit « mais peut-on parler de gaspillage aussi ? » Oui, c'est vrai, ça peut être du gaspillage. Mais bon, je pense qu'on, comment je pourrais dire, on ne va pas pouvoir tout résoudre dans toutes les décisions qu'on prendra demain. Et je pense notamment, ok, ce que Diana dit, le gaspillage. Oui, c'est vrai, on était parti sur l'anti-gaspillage et peut-être que là, on va un peu plus gaspiller. Pas beaucoup plus, un peu plus gaspiller parce qu'on va être transparent et on va faire du spectacle en salle. Mais je me pose aussi une autre question. On était sur une trajectoire depuis 2-3 ans et on nous a même fixé un objectif le 1er janvier 2021 ou 2022, je ne sais plus, ou la disparition du plastique et du jetable. Je me demande si ça ne va pas être légèrement mis entre parenthèses pour différentes régions, régions, raisons, pardon, dixiènes. Je me demande si les gens ne vont pas vouloir faire ce que font les Asiatiques, les Japonais. Ils ont leur bento, ils ont leur couvert qu'ils amènent de la maison, leur verre et puis on va leur remplir leur truc dedans. Je parle de la restauration rapide, je ne parle pas du service à table, bien entendu. La restauration rapide et le soir, en rentrant chez eux, ils nettoieront leur ustensiles, leur truc et le lendemain, ils reviendront et ils rentreront dans une unité de restauration rapide. Ils demanderont à ce qu'on mette leur salade là-dedans, qu'on leur mette l'eau, le coca ou tout ce que vous voulez dans l'autre, etc. Et que ce soit leur propre couvert. Il se pourrait bien que certaines prennent effectivement ce type d'habitude. Il faut arrêter la surconsommation à outrance. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Mona. Olivier nous dit, et peut-être des contenants qui se mangent ? Oui. Alors ça, vous avez entièrement raison, Olivier. C'est déjà parti puisque moi, j'ai vu des pailles qui se mangent. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu des cuillères en pâte à sucre ou en biscuits pour touiller son café ou son thé qui se mange après, évidemment. Et puis, il y a le célèbre bol de gens de Jean Imbert, ex-top chef, qui nous a fait les bols de gens, comme je le disais. Et lui, il a eu l'idée géniale. Vous savez, il y a un certain nombre d'années où on démultiplie les contenants. On a des cocottes, on a des bocaux, on a plein de trucs, etc. Et lui, il a eu l'idée de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un contenant qui est comestible ? Il s'est maqué avec Kaiser, le boulanger. Il lui a demandé de lui faire un contenant qui est un bol en pain dans lequel il fait des plats cuisinés. Alors évidemment, on a regardé ça de près. Les gens ne mangent pas l'intégralité du bol parce que ça fait énormément de pain. Mais voilà, il n'y a pas de vaisselle derrière. Donc ça, c'est intéressant en termes écologiques, on va dire. Alors, Mona nous dit que, si le gaspillage est un sujet dans votre établissement, pensez à Too Good To Go. Vous avez raison, Mona. Too Good To Go est une application fantastique qui marche très, très fort. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'y aller en tant que consommateur et en tant que restaurateur, d'ailleurs, puisque ce sont tous les invendus qui a possibilité de vendre, de donner à prix extrêmement réduit. Voilà, c'est ce que, effectivement, nous explique Mona. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je remonte un peu plus haut. Le spectacle en salle, Alessandro nous dit, ne comporte pas forcément plus de frais pour le restaurateur, notamment au niveau du personnel. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr parce que le nombre de personnes qu'on a en salle, je ne vois pas pourquoi on l'augmenterait sous prétexte qu'on va passer un peu plus de temps à la table. On va passer un peu plus de temps. C'est vrai. Puisque si on fait des finitions, si on fait des préparations, si on découpe, etc., mais on ne va pas passer beaucoup plus de temps. Mais compte tenu que je disais qu'on est devenu de simples porteurs d'assiettes et qu'il va falloir être plus, le plus, on peut le faire avec la même équipe. Il va falloir, par contre, que l'équipe retourne un peu plus souvent à la table et qu'il fasse des choses. Aux États-Unis, l'année dernière, il y a des chefs d'entreprise de restauration qui m'ont expliqué un truc, c'est qu'il y a une norme aux États-Unis, enfin une norme, une procédure aux États-Unis dans les restaurants avec service à table, qui est qu'une fois que vous avez amené le plat principal à vos clients, il faut y retourner trois fois avant la fin de ce plat. Je leur disais, bon, trois fois, c'est peut-être un peu lourd. Non, 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 ce n'est pas si lourd que ça parce que la moindre des choses, quand vous avez déposé un plat à quelqu'un, vous repartez, vous dites bon appétit, j'entends des bons moments, bonne dégustation, dites ce que vous voulez. Mais la moindre des choses, c'est de revenir, allez, une minute, une minute et demie après en disant, est-ce que la cuisson vous convient, est-ce que la garniture que vous aviez demandée vous convient, enfin bref, est-ce que tout va bien ? Sans qu'il y ait rire, si tout va bien par rapport à ce qui a été commandé. La deuxième fois, il faut revenir pour tenter de, comment je pourrais dire, non, pas tenter d'ailleurs, pour vérifier si on a besoin d'autre chose. Alors, ça peut être du pain, ça peut être de l'eau, ça peut être un autre verre de vin, ça peut être, est-ce qu'on a besoin d'autre chose ? Et la troisième fois, c'est justement, c'est tenter de revendre autre chose. Alors, la troisième fois est peut-être un peu lourdingue, mais je pense que la première et la deuxième fois, on devrait l'appliquer en France, c'est la moindre des choses. Et c'est ça aussi le service. Diana nous demande, est-ce que spectacle est aussi compatible avec la restauration rapide ? Peut-on envisager cela ? Mais bien sûr que oui, bien sûr que oui. Regardez, Diana, les nouvelles générations de restauration rapide qui cuisinent, vraiment cuisinent, font du fait maison et que tout ça est fait en front et non pas en bas, qu'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de cuisine derrière, ils font tout ça devant et ça cuisine et ça coupe et ça remplit et ça cuit. Il se passe plein de choses et ils font ça devant le client. Et je peux vous assurer que les points de restauration rapide qui font ça, vous avez des consommateurs qui ouvrent des yeux pas possibles en disant, mais c'est génial, en plus je vois, tout est là, ils le font, ça c'est pour moi, etc. C'est totalement l'inverse de la restauration rapide où je commande un truc et ça arrive de derrière, de je ne sais pas où et je ne sais pas combien de temps ça a été fait et qui l'a fait et dans quelles conditions. C'est tout inverse, c'est direct live devant le client. Donc avec la restauration rapide, oui, regardez par exemple ce qu'est en train de faire McDonald's depuis pas mal d'années déjà, si on dit que c'est McDonald's qu'il le fait récemment, ce n'est pas vrai, ça fait quand même pas mal d'années. Il ouvre de plus en plus ses cuisines, il montre ce qui s'y passe et il vous propose même d'intervenir sur votre burger, sur votre borne, il vous décompose le burger, il vous dit tu veux quoi un double steak, tu ne veux pas de fromage et en fin de compte c'est mon propre burger que je demande à la borne. Donc c'est du direct, c'est de l'assembler en direct selon ce que je souhaite. Et sinon, toujours dans le burger, vous avez une chaîne américaine qui est rentrée en France qui s'appelle Five Guys, où là vous voyez tout, puisque les cuisines ne sont même pas ouvertes, c'est qu'en fin de compte ils cuisinent dans la salle où on mange presque dans la cuisine. Donc tout ça est mélangé au consommateur avec qui on est totalement transparent, totalement transparent. Théo nous dit un beau buffet de dessert c'est efficace aussi. Oui, mais attention Théo, attention de ne pas retomber dans ce que je disais tout au début. Jusqu'à présent les buffets, les consommateurs adorent, sauf que là ils vont commencer à s'en méfier parce que c'est des buffets non protégés où on va s'approcher de très très près du produit et ça peut effectivement poser un certain nombre de problèmes à des consommateurs comme certaines unités de restauration rapide où on se sert. Je pense à ceux qui nous proposent de se servir une quiche, de se servir soi-même sa soupe, enfin bref, ça je pense que ces acteurs-là vont devoir être vigilants sur le côté self-service. Et le self-service à la manière cogent, exquis, prêt à manger, où tout est enfermé, tout est emballé, il n'y a aucun problème. Par contre le self-service en vrac, je peux appeler ça comme ça, je parle des buffets, que ce soit le petit-déj, que ce soit le buffet de crudité, le buffet de dessert, etc. Il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant sur les préoccupations du consommateur sur ces buffets-là. Mona nous dit, au niveau du personnel, pour faire le spectacle, il faudra en effet que le personnel soit peut-être mieux formé. Oui, parce que le spectacle, il faut savoir le faire, il faut avoir envie de le faire, et puis il faut le faire avec Smile, parce que si je fais la tronche en faisant du spectacle, ça n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, on sait bien que les restaurateurs galèrent avec les RH, oui, ont du mal à recruter, oui, et surtout affiliés de personnel, oui Mona. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il faut aller recruter de nouveaux profils. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ? On a travaillé avec des clients à nous, restaurateurs, en embauchant des femmes au foyer, des retraités. Alors, il y a des directeurs d'exploitation et des restaurateurs qui me disent, ouais, mais elles ne savent pas porter des assiettes, elles ne savent pas tenir un rang, elles ne savent pas ceci. Ok, elles ne savent pas, c'est vrai. En revanche, elles ont la banane, elles sont contentes de travailler, et elles ne font pas la tronche. Et si elles veulent éviter de faire des allers-retours pour rien avec deux assiettes, elles vont vite vous demander comment on fait pour remporter trois, comment on fait pour remporter quatre. Donc, aujourd'hui, moi j'ai un avis très tranché sur le personnel en salle. Est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui a un CV de trois kilomètres de long et qui a fait de belles maisons et qui fait la tronche ? Ou est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui n'a jamais touché une assiette, mais qui a la banane ? Je préfère la deuxième solution. Alors, vous allez me dire, le CV trois kilomètres de long qui a la banane, c'est mieux, mais ça, ça se trouve de moins en moins, malheureusement. Donc, Mona nous dit, j'ai un peu de retard dans la question, mais demain, avec un long métallissement qui vont fermer, il y aura de nouveaux candidats plus investis. Oui, Mona, c'est évident qu'il va y avoir des nouveaux profils qui vont débarquer, des nouvelles personnes que vous allez pouvoir embaucher. Est-ce qu'on peut encore trouver du personnel compétent pour faire du spectacle en salle ? Oui, Alessandro, bien sûr que si, bien sûr que si. Il y a des gens qui ont envie de cela et en plus, les gens de la salle, ça va les motiver. Et je pense que si on envoie cette image au grand public que le restaurant est devenu une salle de spectacle où il faut faire un show et que le service avec un grand S est en train de revenir, vous allez voir qu'on va commencer à revaloriser ou à valoriser le métier de la salle qui n'a malheureusement pas été assez valorisé ces dernières années, j'allais dire. Non, ces 20, 30 dernières années. Et il va peut-être aussi falloir les payer autrement. Ça, c'est un autre grand débat. Il faut être passionné, Diana. Bien sûr que oui, c'est la période pour se poser, y réfléchir aussi. Bien sûr, Olivier, il y aura plus de demandes que d'offres. Il s'agira alors de recruter les bonnes personnes parmi ce choix que l'on n'a pas depuis des années. Oui, absolument, il va falloir trier. Je vais vous citer une petite anecdote qu'on a fait avec quelques-uns de nos clients qui nous ont dit qu'on est très sollicités depuis 2-3 ans sur un sujet qui n'est pas notre sujet, Jira, puisque nous, on est plutôt marketing, stratégie, développement. Les clients nous ont dit, oui, vous avez raison, il faut peut-être recruter de nouveaux profils. Est-ce que Jira ne pourrait pas nous aider à recruter ? On leur a dit, oui, mais on n'est pas un cabinet RH, on n'est pas un chasseur de tête, etc. Ils disent, non, non, ce n'est pas ça qu'on attend de vous. Est-ce que vous pouvez être presque présents lors d'entretiens sur une shortlist ? J'ai dit, oui, à la limite, je vais venir. Je viens et ils m'ont dit, à quelle heure on fait venir la fille ou le gars de salle ? Je leur ai dit, on va la faire venir à 11h30. Ils me disent, non, non, ce n'est pas possible parce qu'à 11h30, c'est le repas du personnel, puis à 11h30, on ne va pas avoir le temps de discuter avec elle. Je lui ai dit, justement, c'est parce qu'on n'a pas le temps qu'on va la faire venir à 11h30. Et en fait, à chaque fois que je raconte ça, on me dit, mais c'est illégal ce que tu as fait, tu n'as pas le droit de faire ça. OK. À 11h30, on dit à la fille ou le gars, tout ça, on parle avec elle ou avec lui pendant 5 minutes, on regarde son CV qui nous intéresse moyennement d'ailleurs. Et surtout, on parle avec lui et avec elle de comment elle perçoit la restauration, tout ça. Et au bout de 5-10 minutes, on lui dit, si tu es OK, nous, ce qu'on propose, c'est que tu fais le service avec nous et puis à la fin du service, on se voit. Et là, on va commencer à discuter. Le seul moyen de voir comment quelqu'un se comporte en salle, s'il est à l'aise avec les clients, s'il a la banane, s'il éprouve du plaisir à faire plaisir, bref, s'il est au service des clients, c'est de le mettre au service. Je suis désolé, ce n'est pas un entretien de deux heures qui pourra nous montrer ça. Donc, c'est de le mettre au service. Alors, pourquoi on me dit que c'est illégal ? Parce qu'on n'a pas le droit de faire travailler quelqu'un sans contrat de travail, sans déclaration. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon. C'est sur mon message pour le professionnel après. Oui, bien sûr, je fais cela dans mes cours en école hôtelière. C'est Pascal qui nous dit ça, mais ce n'est pas dans le référentiel de l'éducation nationale. Oh là ! Alors, Pascal, il y a plein de trucs qui n'est pas dans l'éducation, qui n'est pas dans le référentiel de l'éducation nationale que vous devriez faire. On travaille depuis quelques temps, saisira, avec des profs de lycées hôteliers, des inspecteurs, je ne sais pas comment vous les appelez, inspecteurs académiques, et l'inspecteur général, je parle de Michel Lunier, nous demande de plus en plus de faire de la formation de formateurs auprès des enseignants dans les lycées hôteliers. Et je trouve ça génial. Et on ne leur dit pas le référentiel, laissez tomber. Je dis, en plus du référentiel, apprenez-leur ça aux jeunes, faites-leur faire ça, etc. Et je pense que c'est la voie. Il faut leur donner de l'input, il faut leur donner des nouvelles façons d'eux, etc. Et il faut aller beaucoup plus loin que les référentiels. Avoir l'esprit de service. Oui, c'est exactement ça. Théo nous dit, il faudrait des cours de théâtre dans les écoles hôtelières. Mais bien sûr, mais bien sûr. Car je trouve décevant que dans les restos étoilés, les serveurs sont souvent trop figés. Moi, je dirais coincés, pas très agréables, pas très à l'aise. Je m'excuse, je rajoute des trucs à votre phrase parce que c'est exactement ça dans le discours. Et ils récitent leurs leçons, on a l'impression. Mais ce n'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'ils récitent leurs leçons. Ce n'est pas naturel, ce n'est pas sincère, ça se sent. C'est un sourire bien coincé. Alors eux, ils jouent une pièce de théâtre qui n'est pas la bonne. Voilà, c'est ça le problème. Et quand vous allez en revanche dans la bistronomie, qui est une gastronomie un peu déviée, si je peux l'exprimer ainsi, ce n'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui arrive à votre table, qui a une super banane, qui est content de vous voir et qui vous dit qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui ? Quand la prise de commande commence comme ça, le contact et la prestation commencent d'une manière très différente. C'est très différent de quelqu'un qui arrive à la table avec son petit carnet ou son petit pad, je ne sais pas quoi. Vous avez choisi ? Vous avez choisi ? Non. Non, parce qu'on est en train de papoter, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et la personne qui vous a dit « vous avez choisi » sur un ton, revient non pas 20 minutes plus tard, mais il revient une minute plus tard. Et compte tenu que vous n'avez pas choisi, la personne est un peu agacée. Et de manière plus globale, on ne demande pas à un client s'il a choisi, c'est à nous de lui vendre. Enfin bon, je crois qu'on marche un peu à l'envers. Mais bon. Des personnes chaleureuses, amicales, bien sûr. La rénovation du bac techno et du BTS vont dans ce sens très bien. Le travail de Gilles Galasso. Ah, Gilles, excellent comme garçon. Il a compris depuis très très longtemps qu'il faut faire revenir le spectacle en ça. Alors lui, il a un spectacle très particulier. Parce que c'est vraiment de l'art. C'est plus qu'un spectacle, c'est de l'art. Mais ouais, Gilles est sur la bonne piste en ce qui concerne le spectacle en ça. Et Olivier nous dit, pas de bling bling, exact, du vrai, du bon, oui, et du sincère. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a largement même dépassé le temps. On avait dit 20-25 minutes. On en est à trois quarts d'heure. C'était un plaisir pour moi en tout cas. Comme d'habitude, nous restons à votre disposition, moi-même et toute l'équipe du Gira. Si vous voulez reprendre contact avec nous, nous poser des questions en off, en direct, nous sommes facilement joignables et nous sommes très disponibles. Eh bien, je vous souhaite une excellente continuation, un bon confinement. Profitez-en pour cogiter. Je pense que c'est une bonne période pour cogiter. Et puis surtout, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.